Chers amis, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux pour évoquer Pietro Mascani, l'Amico Fritz et la nouvelle production de l'Opéra du Rhin. Alors ce soir, pour parler de cette nouvelle production, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Boussard, qui est le metteur en scène. Bonsoir. Et Marc Clémer, qui est à la tête, en fait, de cette vénérable maison qui est l'Opéra du Rhin. Enfin, manque à l'appel annoncé sur le programme Paolo Carignani et Christian Lacroix, qui ont été retenus pour des raisons indépendantes de leur volonté. Alors, ce que je vous propose avant toute chose, c'est une oeuvre qui n'est pas très connue. Et la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, ce qui serait bien, ce serait de resituer Pietro Mascani dans le contexte de l'époque et de rappeler, en fait, quelle est cette oeuvre, l'Amico Fritz. Oui. Donc, d'abord, il faut savoir que Mascani est classifié toujours dans une tendance qu'on appelle le vérisme. Mais déjà, là commencent les problèmes, parce que c'est une étiquette qu'on colle sur un certain nombre de compositeurs italiens à la fin du 19e, début 20e siècle. Et donc, ce vérisme, en fait, c'était une volonté, je dirais, après des années où souvent on représentait quand même des sujets historiques dans les livrets d'opéra, de revenir à des sujets qui étaient plus d'actualité et où on traitait pas seulement de reines et de rois et de nobles, mais des personnes simples de tous les jours et où on osait aussi montrer parfois une réalité très rauque, voire naturaliste. Donc, si vous voulez, le vérisme est un peu parallèle au naturalisme dans la littérature, avec le célèbre nom de Zola, évidemment. Donc, en fait, en France, il n'y a pas tellement ces tendances véristes. On dit que Louise de Charpentier, une œuvre que Vincent Boussard a aussi mise en scène chez nous, serait un exemple de ce vérisme français. Moi, je dirais qu'on pourrait déjà, ce qui est plutôt dans l'histoire, considérer Carmen, par exemple, comme une œuvre vériste, parce que là aussi, on montre parfois un réalisme assez rauque entre des gens très simples, je dirais. Mais on a eu tendance alors à coller cette étiquette à la fin du XIXe siècle presque sur tous les compositeurs de cette époque-là, comme Mascani, comme Léon Cavallo, comme Puccini, etc. Mascani est devenu connu parce qu'il y avait, à la fin du XIXe siècle en Italie, un concours d'opéras en un acte. Et il a, je ne connais pas exactement l'ordre, de toute façon, dans les gagnants, il y avait lui avec Cavallari Rusticana et Léon Cavallo avec Pagliacci. Et depuis lors, on a toujours couplé ces deux œuvres, qui vont d'ailleurs très bien en ensemble, et qui sont un exemple du vérisme italien. Déjà, avec Puccini, ça devient beaucoup plus difficile de le catégoriser comme vériste. Il est peut-être vériste dans Tosca, mais il est beaucoup moins dans la Bohème. Enfin, c'est très... Mais c'est en littérature, c'est la même chose. On parle ici dans une grande librairie, on a tendance à coller des étiquettes sur des époques, mais pas tout le monde toujours correspond à cette étiquette. Et maintenant, justement, Cavallari Rusticana était le premier succès de Mascani. Mais immédiatement après, il a voulu faire, en fait, toute autre chose. Et ça, c'est notamment l'Amico Fritz. Alors, juste une précision, je crois que le vérisme se développe essentiellement en Italie, en termes musicals. Finalement, en France, autant le naturalisme en France, en littérature, règne, avec Zola, par exemple. Autant, finalement, en termes musicals, ça ne prend pas trop. Non, pas tellement, non. Parce qu'en France, il y a eu, si vous voulez, la parallèle, la forte réaction contre Wagner. Et avec un chef-d'oeuvre qui était Péléas et Mélisande de Debussy, début du XXe siècle. Et ça, immédiatement, a été catégorisé dans la musique comme impressionnisme. Donc, ça, c'était une autre tendance, si vous voulez, de Debussy, Ravel. Ça, c'était la tendance à l'époque en France. C'était plutôt l'impressionnisme. Alors, Cavaliera Rusticana est un grand succès. Et il est très jeune encore. Et l'année suivante, 17 mois après, c'est l'Amico Fritz. Alors, l'Amico Fritz, c'est tiré d'un roman d'Arkman Chatrihan. Ça, tout le monde le sait. Et en deux mots, finalement, c'est l'histoire d'un bon vivant qui se vante auprès de ses amis, de rester célibataire et qui, finalement, va succomber au charme d'une certaine Suzelle et va se marier. C'est un peu l'histoire de Georges Clowney, en fait, non ? Georges Clowney, si vous voulez, oui. En tout cas, ce Fritz, il est presque aussi riche que Georges Clowney dans l'histoire. D'accord. Alors, comment, finalement, une œuvre écrite par Erkman Chatrihan a atterri sur la table, en fait, de Mascani ? Comment, finalement, ce roman, qui ensuite a été adapté en pièce de théâtre, pourquoi, finalement, il a atterri sur la table de Mascani ? Écoutez, effectivement, c'est du roman, du feuilleton roman, on est passé à la pièce de théâtre, qui était un des grands succès de la comédie française à la fin du XIXe. Milan reçoit, comme toutes les capitales, je veux dire, reçoit les bons livrets, les bonnes pièces, toutes les œuvres à succès se promènent dans toute l'Europe. Donc, Mascani, sans doute, étant, lui, basé à Milan ou dans la région, a forcément vent de ce qui se passe, des grands titres, que ce soit à Londres ou que ce soit à Paris. Donc, on peut imaginer que l'œuvre se soit transmise de cette manière-là. Par contre, ce qui est intéressant, vous me mettez en parallèle toujours Cavalieria Rusticana et L'Amico Fritz, et je pense, effectivement, que le projet de Mascani, qui a eu un succès considérable avec Cavalieria Rusticana, considérable, est devenu richissime, du jour au lendemain, avec cette œuvre-là, et mondialement connue, avant Puccini, alors qu'il avait fait le choix, en sortant du conservatoire, José Péverde de Milan, de devenir un chef de troupe itinérante. Ce n'étaient pas du tout les ors des grandes maisons d'opéra. Et il a un succès considérable qu'il va devoir partager avec, et ça, c'est la critique et l'écho de l'époque qui le dit, qu'il va devoir partager avec la qualité du livret, la qualité dramatique. C'est un livret très noir, tragique, très apte, très rude, et un livret d'une grande qualité dramatique. Et je pense qu'il prend un peu ombrage de ce partage, de cette nécessité de partage. Il a le désir d'écrire avec Fritz, et c'est pour ça qu'il fait le choix de cette œuvre. Il a le désir, d'une certaine manière, de donner à la musique l'occasion d'exprimer quasi l'intégralité de la force dramatique de l'œuvre. C'est-à-dire, en prenant un livret qu'il va, en l'adaptant, rendre un peu plus transparent, il va enlever beaucoup, beaucoup d'informations, de la partie sociologique, descriptive. Finalement, d'une certaine manière, il va retirer l'améro Fritz de l'Alsace, il va l'emmener en Italie. Il ne va garder que le personnage et sa trame essentielle, et il va confier à la musique le soin d'exprimer l'intégralité et de décrire l'intégralité de l'histoire. La musique porte le drame, finalement. La musique porte le drame, porte le décor, même. Le décor, même. Quand je dis le décor, quand on parle de l'Alsace, il confie au cœur qu'il prend le soin de mettre hors scène. On ne doit pas le voir. Il l'écrit, spécifiquement dans la partition. Il prend le soin de faire chanter au cœur, réécrit à sa manière, des chansons populaires alsaciennes. C'est comme faire une toile peinte en mettant Turcayme dans le fond. Il va jusqu'à incarner le lieu et l'endroit et le temps. C'est un vrai projet esthétique que de prendre en charge l'intégralité de la chose. Au lieu de parler d'un livret pauvre, comme on le fait parfois au sujet de ces œuvres-là, il faut parler d'un livret qui offre une transparence possible, parce que ça correspond au projet artistique du compositeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est finalement des livrets qui offrent une très grande liberté. Moi, comme étant en scène aujourd'hui, je m'en empare pour essayer de sortir les œuvres de ce vernis qui est un peu vieilli, un peu jauni sur elle, et pour les rendre les plus immédiates possibles. Donc voilà, le lien entre Cavalierie et Pagliarch et Fritz, à mon avis, est essentiel dans l'histoire de la composition de cette œuvre. Alors avant de rentrer dans l'amico Fritz et dans votre mise en scène, on pourrait peut-être juste dire que finalement c'est la dernière grande œuvre de Mascani, et après finalement il vit encore très très longtemps et il ne connaît plus le même succès. Il ne connaît plus le même succès. Il y a une autre œuvre que moi j'aime bien, que c'est Iris, que je trouve très belle. Une sorte de Madame Butterfly, avant Puccini. Oui, je ne connais pas très bien Iris, je ne peux pas le dire, mais je sais que c'est une autre œuvre de lui qui est de temps en temps jouée. Mais c'est vrai, il y a de ces auteurs, ça existe aussi en littérature, qu'on joue uniquement pour une seule pièce, on dit ça c'est son chef-d'œuvre et on ne regarde pas aux autres choses qu'ils ont produites. Ça arrive plus souvent et chez lui c'est le cas. Alors finalement l'amico Fritz est un très grand succès aussi. 7 morceaux lors de la première sont bissés et il y a 35 rappels. Et l'année suivante en fait, l'œuvre est présentée à Londres, Vienne, Philadelphie, Hambourg, où elle est dirigée notamment par Mahler qui se déclare un admirateur inconditionnel de Mascani. Alors pourquoi finalement aujourd'hui cette œuvre qui a eu tant de succès et s'y peut jouer aujourd'hui ? Est-ce que vous voulez une réponse du directeur de théâtre ? Les deux. Moi en tant que lyrique au mal on va dire, en tant que passionné de cet art, je me rends compte que c'est pas simplement l'amico Fritz mais c'est tout ce répertoire-là qui a pâti d'un certain de ses intérêts. qui provient selon moi aussi du fait que c'est un répertoire qui ne se chante qu'avec un certain type de chanteur. On ne peut pas chanter ça avec des chanteurs mausarciens, on ne peut pas chanter ça avec des chanteurs wagneriens, on ne peut pas chanter ça... C'est pas facile à distribuer. Et c'est extrêmement compliqué. Donc je crois que faute de chanteur, on ne joue pas ce répertoire. Mais ne jouant pas le répertoire, on ne crée pas les chanteurs qui vont le faire. C'est un peu le serpent qui se prend à la queue. Donc il y a eu un désintérêt pour ce répertoire qui a entretenu, je crois, une désaffection. Oui. Et parfois, c'est très étrange pourquoi ne joue-t-on pas une telle œuvre pendant une certaine période ? Par exemple, il y a cinq ans, j'ai proposé ici Platé de Rameau. Et ça datait d'il y a douze ans que l'Opéra de Paris l'avait fait et personne en France l'avait joué. Maintenant, tout le monde joue de Platé. Donc parfois, c'est un théâtre qui a l'idée de programmer une pièce. Les autres s'inspirent de ça et tout à coup, il y a une vague autour d'une œuvre. Si la production qui vient après un certain temps est une production réussie, il y a d'autres théâtres qui disent, ah, on pourrait peut-être demander ça à tel metteur en scène ou le faire diriger par tel chef d'orchestre. Donc, c'est aussi parfois par des modes que ça vient et que ça disparaît de nouveau. Alors, Vincent Poussard, je vous propose qu'on plonge en fait dans votre vision de l'œuvre et dans votre mise en scène. Vous nous avez dit que finalement, Mascani ôte l'Alsace en fait de son œuvre quasiment. Et moi, j'ai envie de vous poser, est-ce que finalement, vous nous avez fait une mise en scène alsacienne ou est-ce que... Je crois que si Marc Lémer avait voulu une mise en scène alsacienne, il ne m'aurait pas appelé moi. Il y a de la provocation dans ma question. Non, j'ai bien compris. Il y en a un petit peu dans ma réponse aussi. Non, je pense que le fond de l'œuvre n'est pas la question alsacienne. Mais on ne peut pas, qu'on soit en Alsace ou pas, je pense, on ne peut pas monter cette œuvre sans au moins y faire allusion d'une manière ou d'une autre. Que ce soit sous forme de clin d'œil, sous forme légère, parce que ce n'est pas une œuvre qui souffre des traitements pesants. Mais on ne peut pas y faire allusion d'une manière ou d'une autre. Donc on y fait allusion par des petits détails qui ont trait aux costumes, on y fait allusion par des petits jeux de scène, par des petites choses comme ça. Et qui a connaissance de ça, je pense, peut se retrouver et peut retrouver avec bonheur des petites saupoudrées comme ça au fur et à mesure de l'œuvre. Mais je ne pense pas, je ne pense pas, et j'en suis sûr, ce n'est pas le fond de l'œuvre. La question de l'Amico Fritz n'est pas la question alsacienne. Même si on la retrouve de manière un peu archétypale. Donc bon, il ne faut pas être déçu. Ce n'est pas le sujet, ce n'est simplement pas le sujet. Et je pense que ce serait une erreur que de le prendre sous cet angle-là, parce que ça enfermerait l'œuvre dans une tentation folklorique. Ou ça chercherait à faire dire à l'œuvre des choses qu'elle ne dit pas. Et au bout du compte, l'œuvre est réfractaire. Ça ne marche pas. Alors vous nous avez dit que l'œuvre, l'action est assez brève. Maskeny a éliminé énormément de choses du roman de Derkman Chetriand. La musique porte le drame. Alors finalement, comment est-ce qu'on met ça en scène ? On écoute beaucoup la musique et on se dit qu'au lieu de se sentir limité par le peu d'informations qui résident dans le livret, on se dit que c'est une chance géniale pour pouvoir donner et aller chercher, puiser les informations sur le profil psychologique des personnages, sur le temps qui passe, sur la situation dans la musique. Moi, j'ai toujours tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sur le texte musical, quoi qu'il arrive, quel que soit le répertoire. Et je me dis qu'encore plus que d'habitude, c'est à cet endroit-là que se situe la chose à mettre en scène, la matière à mettre en scène. Alors bien sûr, on a des chanteurs, je vais dire par là que le sens de l'œuvre se trouve dans la musique. Imaginez-vous un livret écrit un peu en pointillés, comme ça, et les espaces entre les pointillés sont assez larges, et c'est la musique qui les remplit, qui fait le lien entre tout ça. Et c'est ça qu'il faut essayer de mettre en scène. Alors c'est un peu abstrait, ce que je raconte, c'est un peu comme ça, mais c'est ça l'objet de la mise en scène. C'est pas une œuvre qui résisterait à un traitement de type régithéateur, c'est-à-dire de type trouver un nouveau contexte, interroger la forme. Non, c'est une œuvre, quand on l'aborde, qui réclame qu'on l'aime comme elle est. Et quand on l'aime comme elle est, on peut l'emmener vers nous, on peut l'emmener vers d'autres. Mais en tant qu'objet, c'est une œuvre courte, qui fait 1h25 dans cette production-là, parce que Paolo Carignani est un chef énergique. Et on ne fait pas d'entracte. Et on l'a fait, c'est une œuvre qui fonctionne sur un seul élan, comme ça. Et il faut l'aimer comme ça, il ne faut pas, je pense, la brutaliser dans ce qu'elle a, dans sa forme, ou dans ce qu'elle prétend raconter. Il faut, au contraire, se saisir de ce qu'elle prétend raconter. Et on se rend compte, là, quand on fait amitié avec elle, on se rend compte qu'elle est très riche. Donc moi, j'essaye de mettre en avant cette richesse et de créer la possibilité pour le public de la recevoir de manière très directe, très frontale, sans mettre de barrière, que ce soit des barrières folkloriques ou des barrières, vous voyez ce que je veux dire, parfois, on montre l'œuvre de manière trop muséologique. Alors ça, on met une barrière d'histoire entre nous. Non, j'essaye de la rendre très immédiate. Et pour ça, vous utilisez par exemple la vidéo ou la vidéo vous aide ? On travaille avec la vidéo, bien sûr, mais le travail que je fais avec la vidéo est un travail que j'essaye de rendre le plus pictural possible et le moins informatif possible. Mon rêve, c'est qu'on ne devine jamais qu'il y ait de la vidéo. C'est-à-dire que j'utilise la vidéo comme j'utilise la projection d'images, comme j'utilise la lumière, comme on utilise le travail sur les matériaux pour créer un mélange, pour que tout ça émulsionne, comme on dit en cuisine. Mais je n'ai pas envie d'utiliser la vidéo pour montrer une vidéo. Et finalement, la vidéo sert à révéler les émotions humaines. Exactement. Je cherche toujours, surtout sur ces œuvres-là, ça c'est formidable, de donner écho au travail sur l'affect. Vous parliez de vérisme tout à l'heure, mais je pense qu'une des choses qui caractérise aussi le vérisme, c'est d'aller s'attacher à des affects qui sont fragiles, pas simplement des affects héroïques, mais des affects intimes. Et le vérisme, d'une certaine manière, empoule l'intime. C'est-à-dire qu'il le révèle, il le montre, il le développe, il le raconte, mais c'est des choses qui sont fragiles. Et j'essaye, en utilisant la lumière, la vidéo et tous les moyens qui sont à ma disposition, justement de développer ces choses-là, de montrer, de donner un corps, une matière à ça. Parce que finalement, il y a l'évolution du personnage principal. Finalement, au début, c'est un adolescent un peu attardé qui, finalement, va gagner en maturité en découvrant l'amour et tout ça. Absolument. Et tout ça, ça se passe en une heure et demie. Et comment est-ce qu'on met ça en scène, alors ? Il y a une chose qui est très belle avec ce personnage, c'est qu'il est, comme c'est très souvent le cas dans ce genre de situation, lui-même, le dernier à se rendre compte de ce qui se passe. J'ai pris l'œuvre comme, dans son début, comme si tout ça était une machination contre lui-même. C'est-à-dire, tous ses amis autour organisent la chose parce qu'ils le savent mûr pour ça. C'est ça qui est très touchant chez le personnage, c'est qu'on ne va pas le forcer à aimer une fille ou quiconque. C'est qu'on sait qu'il est là, au bord d'eux, et il n'y a plus qu'à l'aider, le pousser un tout petit peu pour que ça marche, mais lui résiste. Il résiste dans des termes qui sont... Il suffit d'écouter le troisième acte, c'est merveilleux. Si on ne comprend pas un mot d'italien et qu'on écoute cette œuvre la première fois, au troisième acte, on a l'impression que c'est un déchirement absolu, que c'est un acte tragique. Non, c'est juste un homme qui accepte tout à coup d'envisager qu'il pourrait aimer une femme. C'est un geste très simple, très intime, mais qui prend des proportions qui sont déchirantes pour lui. Et ça, je trouve ça très beau. Finalement, c'est la seule action de l'œuvre, c'est ce déchirement. Donc j'essaye de m'attacher à ça, plus que toute l'action qui est circulaire autour. Alors moi, ce qui m'a marqué en écoutant l'œuvre, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a des styles musicaux très différents. Il y a des chants populaires alsaciens, d'accord, mais il y a aussi des chorales sacrées, il y a des danses de villageois, et surtout, il y a la musique d'Igane. Absolument, oui. Mais ça, ça provient du fait qu'il y a un personnage, un des personnages, je ne veux pas dire secondaires, parce qu'ils sont tous importants. C'est le rabbin David. Il y a le rabbin David et le d'Igane Bepé, qui est chanté par un mezzo. Donc, évidemment, Mascani va chercher à s'imprégner de cette musique-là. Il donne même à l'orchestre un intermezzo de cinq minutes, qui est à fort accent d'Igane. Effectivement, quand Suzelle récite quelques vers de la Bible, ça devient un choral. Effectivement, il va chercher à identifier, à utiliser des musiques différentes, de cultures différentes, mais ça participe de ce que j'appelle aussi la description du contexte, le décor musical. Il crée en citant ces musiques-là, mais plus qu'en les citant, il s'empare de forme, et puis il y va, il compose des choses de manière assez sincère, mais en s'emparant de formes qui sont effectivement ou dzyganes, ou très méditerranéennes, où tout à coup, c'est un choral, c'est une chose dont on a le sentiment d'être à la messe. Mais ça participe du décor sonore, tout ça. Mais il trouve, et c'est ça qui fait sa force, malgré... On pourrait dire que c'est un bon maniériste, c'est un bon produit du conservatoire, il connaît bien son solfège, il connaît bien son... Et bien non, il va au-delà de ça. Il arrive à rendre, à donner un vrai profil à ses personnages. Je suis très touché par le personnage de Suzelle, par exemple, qu'on décrit souvent comme pauvre petite, idiote, victime, parce que le personnage, le mal est dominant, il est riche, et c'est lui qui décide de tout. Non, elle provoque beaucoup de choses. Elle a un monde intérieur incroyable. Il y a une vraie poésie, et qui est une poésie très concrète. Il faut prendre ces personnages... Moi, j'aime les prendre au sérieux. C'est-à-dire, quand elle dit qu'elle parle avec les oiseaux, et qu'on pense que les oiseaux disent, moi, j'aime bien la croire. Ça me plaît. Et ça me plaît de rencontrer une femme qui dit, tu sais, cet oiseau, il a dit ça. Et Fritz, il est ébahi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, on pourrait dire, c'est une espèce de petite paysanne qui vit dans une pastorale. Non, non, non. C'est un vrai personnage avec une vraie fantaisie, avec une vraie imagination, une vraie perception de la nature, une vraie perception des choses. Et c'est elle qui va provoquer aussi le destin, qui va aller jusqu'à chercher Fritz dans ses retranchements, à la fin, pour qu'enfin, il accède à cette vérité, à cette lumière à laquelle il se refuse depuis le début. Alors, j'aimerais qu'on dise aussi un mot, en fait, de votre collaboration avec Christian Lacroix, qui aurait dû être là ce soir. Oui, c'est ce que j'ai ma chargée de... Et comment ça se passe ? Est-ce que finalement, vous lui donnez carte blanche, vous lui donnez des lignes directrices ? Parce que vous avez collaboré plusieurs fois. Ça fait 14 ans qu'on travaille ensemble. Parce que l'année dernière, vous avez... Vous étiez habitué de l'Opéra du Rhin. Vous avez mis en scène l'année dernière les Pêcheurs de Perles. Avec lui aussi. Christian Lacroix. Écoutez, comme je vous le disais, ça fait 14 ans qu'on travaille ensemble. Mon premier spectacle à l'Opéra, je l'ai fait avec lui et Bill Christie quand on a monté la Didon aînée. C'est un monsieur qui, que nous connaissons tous pour être ce qu'il est comme designer de mode, activité d'ailleurs qu'il a cessé depuis quelques années, pour se consacrer exclusivement à ses activités théâtrales et autres. Et c'est quelqu'un qui se comporte en consumier de théâtre. C'est-à-dire dont la première motivation quand il intègre une équipe, en tout cas c'est le cas avec moi, et je vous dis, on a dû en faire plus d'une quinzaine de spectacles ensemble maintenant, c'est toujours d'être au service et de l'histoire qu'on a envie de raconter, de comprendre le projet commun, et surtout au service de l'artiste qui va apporter ce qu'il aura imaginé. Donc c'est quelqu'un qui, sert l'œuvre, l'artiste et la musique avant toute chose. Et Christian m'a toujours dit que son premier rêve est un rêve de théâtre et qu'il a trouvé sur les podiums de la haute couture l'occasion de faire du théâtre. Mais que son vrai désir est là, surtout du théâtre musical. Donc voilà, c'est une collaboration qui d'une certaine manière est absolument banale, qui est tout à fait normale, celle d'un metteur en scène et de son consumier, c'est-à-dire qu'on échange sur la manière dont on aimerait voir l'œuvre. Donc finalement, il y a un échange, ça veut dire qu'en fait, il vous suggère aussi des choses éventuellement. On passe notre temps à collaborer, c'est-à-dire que le processus est le suivant. Nous nous rencontrons et je lui dis la manière dont j'aimerais, dans quel contexte j'aimerais raconter cette œuvre. J'aimerais que tel aspect de l'œuvre soit mis en avant plutôt que tel autre. J'aimerais qu'on sente plutôt telle époque plutôt que tel autre. qu'il y a une foule d'informations. Il me renvoie, après avoir ingurgité tout ça et digéré tout ça, des premiers projets, des premières esquisses. Et là, ce sont des allers-retours permanents. Jusqu'au moment où nous rencontrons les ateliers, le théâtre, et nous faisons ensemble, toujours, ça c'est de manière systématique, les essayages. C'est-à-dire que, quand lui essaye les costumes à peine ébauchés sur les chanteurs, ou même déjà sur le mannequin, nous le faisons ensemble. Nous faisons les choix de tissu ensemble. Donc c'est une collaboration permanente. Ce qui nous permet de travailler jusqu'au bout à changer quelque chose. Moi, à changer la mise en scène, c'est quelque chose du costume. Le réclame qui nous vient tout à coup dans l'espace de l'atelier. Hop, on se dit, tiens, là, on pourrait rajouter ça. Du coup, ça a telle incidence sur le spectacle. Et inversement, moi, en scène, travaillant avec le chanteur, je dis, hop, tiens, il va falloir qu'on modifie le costume parce qu'on est en train de faire ça. Vous voyez, l'esprit est celui-là. On n'a pas à faire à quelqu'un qui fait une maquette, qui dit, recopiez-moi ça, faites-moi ça en 3D, et puis débrouillez-vous. C'est le contraire. C'est un sens profond. avec les chanteurs. Il y a aussi un dialogue avec les chanteurs. Je me souviens, en fait, il y avait dit dans une interview au sujet des costumes qu'il avait fait pour Fèdre, la mise en scène d'Aldelbet, pour lequel, je crois, il y avait eu un Molière. En fait, il y avait vraiment des costumes très opulents comme ça, qu'il avait eu le souci, en fait, du bien-être et du confort, en fait, des comédiens. Et là, je pense, des chanteurs aussi. Toujours, toujours, toujours. Et ça, nous partageons tous les deux cette obsession, c'est de faire en sorte que les chanteurs soient heureux et de faire ce qu'ils font et de porter ce qu'ils portent. Sinon, ils ne peuvent pas faire bien ce qu'ils... Non seulement qu'ils soient heureux, mais que ça les inspire et que ça les aide à bien chanter. Et finalement, un projet comme celui-ci, vous y travaillez, il prend combien de temps à se mettre en place ? Ils se sont passés à peu près deux ans entre le moment où... je fais les programmations deux années en amont. Donc, pas seulement pour cette production-ci, mais aussi pour d'autres, je demande aux... Les deux premiers à demander, c'est évidemment le metteur en scène et les chefs d'orchestre parce que ce sont les deux chefs... les maîtres d'œuvre qui interprètent l'œuvre du côté scénique et du côté musical. Et ce choix-là, c'est toujours mon premier choix. Il y a des théâtres où on fait des distributions de stars. On dit, on va faire telle œuvre avec M. Alagna et puis on va voir qui va mettre en scène et qui va diriger. Chez nous, ce n'est pas le cas. Je pars d'une idée d'un titre. Ce titre, dans ce cas, c'était un choix parce que je trouvais que cette œuvre méritait d'être jouée et s'il y a un lieu où il faut le jouer, c'est bien en Alsace parce que c'est quand même une histoire qui se déroule en Alsace. Et après, je vais penser qui pourrait le mettre en scène, qui pourrait le diriger. Et après, dans ce cas, ce n'est pas facile parce que les trois rôles principaux sont difficiles à distribuer. il faut vraiment de grands droits pour les chanter, mais c'est seulement en deuxième lieu que je vais chercher les chanteurs. Et donc, ça se fait environ, ça dépend un peu de production en production, mais environ deux années en amont. Ce qui ne veut pas dire deux années consacrées uniquement à ça. Non, non, les invitations sont faites deux années, mais ils n'ont pas travaillé deux années dessus, évidemment. Si on met tout bout à bout, hors répétition, ce sont, suivant les œuvres, entre trois et quatre mois de préparation, plus un mois de répétition, un mois et demi de répétition. Donc, c'est à peu près cinq mois, cinq à six mois de temps consacré à ça. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonsoir, monsieur. Au 100 000, pour des erreurs, j'ai des voix assez fort. Je suis très heureux de vous raconter, parce que pour ça, j'ai vu un premier travail de vous à l'opéralement de Berlin, donc j'étais une fois à l'Estaat Mahagonique en juin dernier. Là, je vois que c'est une production merveilleuse et écosseuse de Christian Laporte qui sont vraiment des chatons purés pour vous revoir en cours dans la fonction de la voie. Vous voyagez beaucoup, alors. Oui, je ne vais pas faire un fort parce qu'il y a une mise en scène. Comment vous la... Vous produisez une production, par exemple, une mise en scène c'est en fonction de la façon que vous avez pour tel opéra ou c'est un directeur de tel opéra ? Vous avez dit j'ai envie de produire tel opéra. Est-ce que ça marche comment ? J'aimerais savoir comment ça passe votre travail. C'est effectivement, essentiellement, sur l'invitation du directeur de Maison d'Opéra que je travaille. C'est-à-dire, dans ce cas-là, Marc Lehmer m'a fait l'amitié ou l'honneur de me confier ce travail-là comme d'autres. Il peut se trouver après, quand on est dans le cadre d'une relation un peu plus établie, un peu plus profonde avec une Maison d'Opéra qu'on puisse suggérer des oeuvres qu'on a envie de mettre en scène ou des répertoires. Mais c'est essentiellement sur proposition d'un directeur de théâtre que je fais. Vous venez de mentionner Mahagoni, l'Opéra de Berlin qui m'a été proposé il y a trois ans. Mais il y a trois ans, quand Jürgen Fleer m'a proposé Mahagoni, ce n'était pas Mahagoni qui m'avait proposé, c'était Manon Lescaux. Et il m'a appelé six mois plus tard en me disant Vincent, on ne fait plus Manon Lescaux, on fait Mahagoni. Vous voyez, j'aurais pu lui dire Geoffrey Puccini-Ambourg, voilà, exactement. Mais c'est pour vous dire que ça reste assez aléatoire et ça donne aussi une forme, moi j'aime assez cette chose-là parce que ça oblige à aller chercher des oeuvres auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé. je dois vous avouer qu'aller mettre en scène Mahagoni de Brechtweil à Berlin, je n'aurais jamais imaginé, même imaginé, l'imaginer. C'est comme... Je vous en remercie. Mais je ne sais pas, c'est comme mettre en scène l'avare à la Comédie française. Moi, je n'irai pas. Et donc, par exemple, souvent les directeurs de théâtre proposent des titres et la réponse est non. Et parfois pas parce que l'artiste n'est pas disponible ou pas libre dans cette période-là, mais parce qu'il n'a aucun rapport avec l'oeuvre. Et ainsi, je peux vous dire que vous voyez dans notre plaquette de cette saison, Tristan et Isolde, qui auraient dû être mis en scène par quelqu'un d'autre, qui a annulé assez tardivement, je peux vous dire que Tristan et Isolde, c'est un cas particulier quand même, c'est cinq heures de musique, mais peu se passe sur scène, tout se passe à l'intérieur des personnages. Et quand j'ai cherché en dernière minute un autre metteur en scène, il y en avait un ou deux qui étaient libres et qui m'ont répondu à cette oeuvre en tant que metteur en scène. Je n'ai aucun rapport, je suis libre, mais je ne le ferai pas. Donc, ça, c'est aussi le risque que vous proposez certains titres, mais que les metteurs en scène vous répondent non, je n'ai aucun rapport à cette oeuvre. C'est comme que l'orchestre ne dirige pas la toile, il n'a aucune affaire. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Justement, quel est votre rapport par rapport à la vie, à votre ressenti ? C'est une chose étrange parce que j'ai le sentiment d'être toujours amoureux de l'oeuvre sur laquelle je suis en train de travailler. Il se trouve qu'avec le temps, j'en fais de plus en plus, donc je tombe amoureux plein de fois. Mais c'est formidable. Mais je veux dire par là que j'essaye toujours de faire, de considérer la pièce sur laquelle je suis en train de bosser comme étant le bijou à nettoyer et à faire briller et dont chacun des chanteurs est une facette, dont chacune des notes est un éclat. Et j'essaye toujours, quoi qu'il arrive, de me mettre dans cette disposition-là à l'égard de l'oeuvre. Alors, il y a des oeuvres avec lesquelles on a plus ou moins d'affinités. Monsieur mentionnait Mahagoni il y a cinq minutes et c'était la première fois de ma vie que je me suis retrouvé en conflit avec une oeuvre. Il y a des moments, mais j'étais mis fâché contre elle. C'est une oeuvre provocatrice aussi. Voilà, absolument. Et je crois que chaque oeuvre génère des... C'est comme les vins. Il y a des vins dans lesquels on a envie de se plonger. D'autres, c'est difficile, mais pourtant, on y va quand même. Mais je veux dire, c'est une image. Mais je veux dire par là que ce qui est important, c'est de trouver une résonance avec l'oeuvre. Alors qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit en conflit, qu'elle soit... Ce qui est important, c'est, comme dit Marc, de trouver le lien. Alors c'est parfois très intéressant dans le cadre d'une relation que d'être en conflit. On va comprendre des choses de soi-même, de l'oeuvre. On n'est pas obligé de se caresser tout le temps. On a le droit aussi de ne pas être d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'essaie toujours, au-delà de même de ce qu'elle raconte, de la ressentir de manière affective. Ce qui est un bon départ pour pouvoir la partager. J'ai besoin ensuite de la partager avec les chanteurs et de les emmener dans une vision qui serait la mienne. Je n'ai jamais imposé une vision à un chanteur. Jamais. Je n'ai jamais dit à un chanteur tu fais parce que je te le dis. J'essaye toujours de faire en sorte que la proposition que je lui fais soit un chemin naturel pour lui. Alors des fois, on travaille parce que le chemin, il est comme ça, parce qu'il est tordu, parce qu'il est plein de cailloux. Après, le travail commence. Mais j'essaie toujours de me mettre en état de partage. Pour ça, il faut effectivement avoir une espèce d'état amoureux avec l'oeuvre. Je dis état amoureux, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire de grands désirs, de grandes générosités, de grandes ouvertures et de se dire que chaque chose compte dans cette oeuvre. Voilà. Est-ce qu'il y a un style, Vincent Boussard ? Est-ce que finalement, à la fin, est-ce qu'il y a un lien entre toutes les oeuvres ? Demandez à Marc. Est-ce que Vincent Boussard a un style ou est-ce que l'oeuvre ? Non, non. Est-ce que finalement, on ressent un style, Vincent Boussard, d'oeuvre en oeuvre ? Et c'est un style auquel... Si finalement, on multipliait, enfin, si on mettait parallèlement toutes les oeuvres que vous avez mises en scène, est-ce que finalement, on retrouverait des lignes directrices ou des... Oui, oui. Et c'est un style que j'aime beaucoup et c'est un style que je recherche dans mon choix de metteur en scène parce qu'on fait quand même neuf opéras par an. Donc, Vincent Boussard n'est pas seul. Vous savez, enfin, c'est un long débat, je pourrais tenir un discours au moins une heure là-dessus, mais je ne vais pas le faire, je vais être plus bref. Vous savez qu'on est ici trois kilomètres de la frontière allemande et qu'en Allemagne, il y a un style, Vincent l'a déjà évoqué, qu'on appelle le Régithéâtre. Le Régithéâtre existe depuis une vingtaine d'années, je dirais, et c'est une génération de metteurs en scène qui aiment, dans le style du déconstructivisme qu'on connaît aussi dans les arts plastiques, n'est-ce pas, déconstruire les œuvres, c'est-à-dire de les interroger, de toute façon de les actualiser, de les tirer vers notre temps, ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils veulent à la fin raconter une autre histoire que telle qui a été voulue. Moi, je suis beaucoup, et parfois, de décomposer les œuvres, de changer l'ordre des scènes, etc., par exemple, à Bâle, un théâtre qui, un opéra qui excelle dans ce genre de mise en scène, j'ai vu, par exemple, les dialogues des Carmelites, dont vous savez que ça se termine avec la guillotine, la scène du guillotinage a été mise en début de l'opéra et puis suivait tous les restes de l'opéra. C'est un exemple de décomposition de l'œuvre sans se demander pourquoi M. Poulin peut-être a mis cette scène à la fin, parce que c'est un espèce de climax musical, aussi, cette scène de la guillotine. Récemment encore, j'ai vu, aussi à Bâle, une production de la Danation de Faust, où le célèbre chœur des soldats se déroulait dans une maison de retraite pour des vieux messieurs et le chœur chantait. Ils étaient tous dans des lits, ils étaient tous dans des pans perses, par exemple. Donc, ça, c'est le style du régie-théâtre allemand et c'est un style auquel je n'adhère pas et où, en général, en France, on n'adhère pas. Je suis à la recherche d'un metteur en scène qui recherche, évidemment, des liens avec notre temps qui ne sont pas historisants. Par exemple, ici, quelqu'un d'historisant aurait mis ça dans des décors très naturalistes, alsaciens, dans des maisons en colombage avec des costumes très alsaciens, etc., qui prennent le livret A et le temps dans lequel l'action se déroule à la lettre. Mais, alors là, l'opéra devient vraiment un art de musée parce que ça devient très, comment dire, oui, très muséal, très historique. Moi, je suis à la recherche d'un metteur en scène qui essaye de voir les liens d'une œuvre qu'on fait avec des gens d'aujourd'hui, pour un public d'aujourd'hui, donc les liens avec notre temps, mais sans trahir l'œuvre, en respectant les intentions originales du librettiste et du compositeur, tout en cherchant ce que cette œuvre peut encore dire pour notre temps, mais sans brusquer l'œuvre, sans ridiculiser l'œuvre. Sans provocation inutile, alors. Voilà, voilà. Oui, exactement, le mot inutile est très important parce que s'il y a provocation, il y a des œuvres où il y a une provocation, il faut bien mettre en scène la provocation, mais pas rajouter la provocation dans une œuvre et qui n'a pas été voulue comme ça. Voilà. Oui, c'est bon, M. le directeur. C'est bon, c'est comme particulier l'université sur son provocatisme, vraiment, on est vraiment déformés, mais c'est pas partout. En Allemagne, à Carassou, on est dans l'œuvre. Mais bon, c'est vraiment spécial. Oui, de nouveau, moi, je colle une étiquette dessus comme l'étiquette du vérisme. Il y a, vous le savez, 85 maisons d'opéra en Allemagne. Elles ne sont pas toutes comme ça, évidemment, et même dans certaines maisons, pas toutes les productions sont comme ça. Mais il y a une certaine mode quand même dans les grandes maisons qu'on appelle le régithéâtre que vous voyez assez souvent quand même. J'aimerais juste réagir sur ce que disait Marc à l'instant. Effectivement, le régithéâtre, je pense, est un serpent qui se met à la queue aujourd'hui, qui a créé son propre académisme et donc c'est une forme qui meurt, mais qui, il ne faut pas oublier, même si moi, je n'en suis absolument pas ni un disciple, ni un adepte, ni un enfant, a eu des vertus dans l'histoire de l'opéra de secouer, de donner comme ça des grands élans d'énergie et qui a permis de se réinterroger sur les œuvres, sur ce que ça veut dire monter le répertoire, comment il faut le faire et justement de combattre cette tendance muséologique, poussiéreuse et décorative qui avait aussi contribué à faire que c'était devenu un art un peu poussif. Donc à chaque chose sa vertu, c'est une tendance, une école qui aujourd'hui devient complètement académique qui donc devient elle-même ce qu'elle a combattu. Donc il faut passer à autre chose. Je crois profondément à une autre voie, celle que décrit Marc, dans le respect des œuvres, retrouver simplement, recréer, retisser des liens entre des œuvres et notre temps. Les tisser. Et là, elles deviennent étonnantes. Et la plus riche... c'est le lien avec notre temps, c'est lequel ? Il ne faut pas le chercher dans l'anecdote du livret parce que finalement, il faut simplement chercher dans les conditions dans lesquelles on se met en état de recevoir la musique. Et la musique ne décrit qu'une seule chose, ce sont des affects. Voilà. Donc il faut essayer de se mettre en état de pouvoir ressentir ces choses-là, de pouvoir... sans les juger. L'expérience de Fritz a été pour moi formidable parce que c'était comme un exercice d'équilibrisme permanent. C'est-à-dire, il s'agit toujours de trouver la crête qui permet à la fois de garantir... C'est très, très facile de rendre une situation ridicule. C'est extrêmement facile. Un duo d'amour, c'est extrêmement facile de le rendre ridicule, de rendre ces deux personnes-là. Par contre, ça devient un tout petit peu plus intéressant et une vraie satisfaction quand on arrive à être touché quand l'un fait l'aveu de quelque chose. C'est la voie que j'essaye de chercher. Et tout le travail sur Fritz, c'est un travail d'équilibre comme ça. Il faut essayer de comprendre où est la crête des choses, où ça se situe et comment on va pouvoir la raconter en garantissant toujours de ne jamais tomber dans le kitsch de l'œuvre. On peut dire « Ah, le XIXe, ils sont ridicules, regarde comment ils parlent. » « Ah, ah, ils n'ont pas... » Non. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est ça qui est intéressant. C'est chercher la sincérité de l'œuvre et de la montrer. C'est très facile de les maltraiter. Très facile. Mais à quoi ça sert ? Pourquoi on va le faire ? Ça n'a pas de sens. Donc moi, j'essaye toujours de m'accrocher à la sincérité de l'œuvre et je sais que quand on a fait jaillir la sincérité, on est touché par ça. Voilà le sens de mon travail sur toutes les œuvres. Je trouve aussi qu'en fait, ces metteurs en scène soi-disant modernes qui maltraitent ou déforment des œuvres et finalement racontent une autre histoire que celle voulue par le librettiste et le compositeur, ils se croient très modernes. mais en fait, je trouve qu'ils sont très conservateurs parce que si on veut raconter une autre histoire que celle qui a été voulue, mais écrivons un nouvel opéra, alors, et traitons cette histoire-là comme on vient de la faire avec Key West ici, on a pris un drame de Bernard-Marie Coltès, on s'est dit voilà quelque chose qui dit quelque chose sur notre temps et on demande à un compositeur d'écrire une musique là-dessus. Mais ne déformons pas les œuvres du passé pour raconter des choses sur notre temps, non, demandons aux compositeurs d'écrire des nouveaux opéras sur notre temps. Voilà. Il y a une dame là qui lève la main. Monsieur Trémeur, vous avez tout à l'heure évoqué le type de chanteur nécessaire pour cette œuvre. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre recherche de ces chanteurs ? Oui, 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 je suis revenu encore hier soir tard d'un concours de chant à Vercelli qui se trouve au Piemont. le concours Giambattista Viotti. Je suis tout le temps dans des jurys de concours. J'ai fait aussi le concours Anne-Élisabeth à Bruxelles il y a quelques mois. Je suis dans des auditions, je vais voir des autres spectacles parce que, comme nous n'avons pas, et je ne veux d'ailleurs pas, non plus, ce n'est pas uniquement une question de budget, de travailler avec les grands stars qui vous imposent certaines choses qui ne viennent d'ailleurs pas répéter, aussi toute la période qui arrive la veille de la générale, etc. Ce n'est pas notre type de spectacle. L'opéra doit être présenté comme un art total où tous les éléments vocaux, musicaux et de mise en scène sont aussi importants. Donc, pour cela, il faut chercher ceux qui sont les stars de demain, qui sont encore inconnus. Pour cela, il faut tout le temps aller à la recherche de nouvelles voix, que ce soit dans d'autres théâtres, dans des auditions ou dans des concours. Et c'est ce que je fais tout le temps et je peux vous dire et vous pouvez l'enregistrer si vous voulez, le ténor qui chante chez nous maintenant est encore pas très connu. Je vous prédis qu'il sera une star demain et qu'il sera sur les scènes de la Scala du Metropolitan, de l'opéra de Vienne et ainsi de suite parce que c'est un jeune qui a tous les moyens de devenir une star alors qu'il n'a pas encore un nom de star aujourd'hui. Même chose pour notre soprane, etc. Mais ça, je le trouve justement fascinant parce que c'est facile de dire je fais Werther donc je prends M. Kaufmann. Oui, tout le monde connaît M. Kaufmann. Non, ce qui est fascinant c'est de découvrir le Kaufmann de demain et c'est ça mon travail et j'essaye de le faire parfois j'ai du succès parfois ça rate aussi parce que c'est difficile de faire des distributions ce sont des êtres humains ils évoluent on ne sait pas ils sont enrhumés le soir de la première etc. Tout ça c'est très fragile mais parfois ça réussit alors c'est une très grande satisfaction et je peux vous dire je suis déjà directeur d'opéra depuis 25 ans que des gens que j'ai découvert il y a 25 ans complètement inconnus s'appelaient Nina Stemme Fabio Armillato Falk Stroukman etc. qui sont maintenant des grandes stars donc ça donne une très grande satisfaction d'être dans les premiers qui reconnaissent que ce chanteur là sera une star demain Avoir choisi Strasbourg ? Mais nous sommes à Strasbourg et c'est l'opéra de Strasbourg Pourquoi avoir choisi l'opéra de Strasbourg ? Plutôt que quoi ? On fait toutes nos productions d'abord à Strasbourg On est dans trois villes Strasbourg, Colmar et Mulhouse Colmar a un tout petit théâtre et Colmar ne peut pas accueillir une production de cette dimension là donc à Colmar on fait les petites productions de l'opéra studio Mulhouse a un grand théâtre moderne qui est très bien qui est la filature mais comme il s'agit en plus de l'orchestre philharmonique de Strasbourg qui joue dans la fosse il est clair que la première est à Strasbourg mais vous pensez peut-être que c'est une production itinérante qui va faire le tour mais ça c'est pas le cas des productions d'opéra elles sont trop lourdes parfois il y a un autre théâtre qui peut reprendre cette production qui peut la louer par exemple le Hamlet que Vincent a mis en scène chez nous avec les débuts très remarqués de Stéphane Degout dans le rôle c'était une coproduction avec l'opéra de Marseille et donc là deux maisons se mettent d'accord pour représenter et d'ailleurs partager les frais aussi d'une production d'opéra qui sont importants et donc là dès le début Marseille et Strasbourg se sont mis d'accord de partager cette production mais c'est pas comme les productions de théâtre que vous les sortez à Strasbourg et puis qui font le tour de toutes les scènes en France le système de l'opéra est différent ces productions sont trop lourdes et j'ai eu la chance quand j'étais quand j'étais gamin j'ai eu la chance de faire beaucoup de musique j'étais vieux ligniste conservatoire et j'ai eu la chance d'être dans une classe où on m'autorisait ça s'appelait les classes horaires aménagées à l'époque on me faisait faire comme ça on me libérait deux après-midi j'allais au conservatoire travailler et pour ce il fallait faire de l'allemand vous allez savoir pourquoi c'était comme ça et le professeur de français que j'avais qui était un passionné d'opéra et quand j'ai eu 10 ans j'étais dans ma petite ville de province à Angers dans le Ménélois et il m'a emmené voir toutes les productions d'opéra avec toute la classe sous prétexte que nous étions des apprentis musiciens et il a dit vous devez absolument et moi depuis j'ai eu le sentiment que je suis né dedans j'ai eu le sentiment de connaître ça depuis toujours donc ça tient à des gens généreux et intelligents autour de moi qui quand j'ai été gamin m'ont donné accès à ça en me disant que j'avais le droit d'aimer ça et pas c'était pas un truc juste pour les autres et que voilà il se trouve que parallèlement un peu plus tard dans mon cursus étudiant j'ai commencé à faire une école de théâtre comme acteur donc j'ai mélangé un peu tout ça musique, théâtre et j'ai trouvé le lieu de l'incarnation naturelle c'était de mettre en scène ça la musique avant de mettre en scène l'opéra j'ai mis en scène le théâtre mais voilà les deux choses se sont retrouvées mais j'aime l'opéra passionnément mais j'aime la scène et la musique ensemble j'ai comme ça mis en scène des chanteurs de musique Christophe Anna Bachung ce sont des gens avec lesquels j'ai collaboré pour la mise en scène de leur spectacle cette musique là me passionne aussi c'est pas que la musique classique et l'opéra Marc faisait référence à la nécessité de composer des oeuvres aujourd'hui moi j'ai eu une fois cette expérience à l'opéra de Bruxelles il y a quelques années où j'ai participé à l'élaboration d'une oeuvre qui est venue ici qui a été montrée ici qui a été montrée ici effectivement Frühlingserwachen d'après Wilkint et c'est extraordinaire pendant trois ans travailler avec un compositeur on travaille sur de la musique d'aujourd'hui je veux dire bon alors évidemment c'est un orchestre plutôt de type classique qui a été utilisé mais on peut utiliser tout ce qu'on veut travailler avec un compositeur et un librettiste depuis la première note jusqu'à l'ouverture du rideau de la première c'est un processus de trois ans trois ans, trois ans et demi mais qui me fait sentir profondément que l'opéra n'est pas un art poussiéreux et vieux et qu'il s'invente et il s'invente aussi dans la mise en scène pas simplement dans l'écriture c'est ça que j'essaye de faire par exemple quand je suis rentré dans la salle j'étais étonné de voir qu'il y avait autant de jeunes gens je n'ai jamais vu ça dans une rencontre je suis habitué à en faire j'en fais dans tous les théâtres et je suis persuadé que cet art est un art qui touche si on s'en empare d'une certaine manière si on fait de l'opéra comme on fait du rock'n'roll pourquoi pas c'est-à-dire avec le même désir le même ça ne viendrait pas à l'idée de faire un spectacle de rock'n'roll avec des amis 18ème pourquoi pas je veux dire tout s'invente mais il faut le faire avec le même désir de partager les choses et là on a un répertoire qui est extraordinaire extraordinaire et parlant de jeunes l'opéra du Rhin peut se vanter maintenant d'avoir le public le plus jeune de tous les opéras de France parce que oui on a 30% de notre public qui a moins de 26 ans 30% du public a moins de 26 ans et c'est aussi dû à notre programmation évidemment d'opéra pour enfants on a chaque année aussi un opéra pour enfants donc évidemment là le public forcément est très jeune et donc sur toute l'année ça donne le 30% de jeunes voilà une dernière question pardon excusez moi j'ai pas le budget ah ça peut demander combien ça coûte combien ça coûte c'est très difficile c'est très difficile de vous le dire parce que dans une production d'opéra nous avons 250 permanents à l'opéra du Rhin qui travaillent pour cette production mais qui travaillent aussi pour les autres productions et pour notre ballet parce qu'on a aussi un ballet qui fait 4 productions par an donc il y a ateliers, décors, costumes, accessoires, perruques, etc. qui sont des permanents puis il y a le chœur qui sont des permanents il y a l'orchestre qui n'est pas sur notre budget parce que c'est l'orchestre philharmonique de Strasbourg et évidemment les gens qui ont ce qu'on appelle les intermittents en France ceux qui sont qui ont un contrat uniquement pour cette production c'est le chef d'orchestre c'est l'équipe de mise en scène et ce sont les chanteurs solistes et en dehors de ça il y a encore un budget pour le matériau de décors costumes et accessoires parce que comme on a les peintres les serruriers les couturières etc. dans la maison le budget de production est uniquement un budget de matériaux d'étoffe pour les costumes de bois pour les décors etc. donc vous donner une réponse là-dedans c'est extrêmement difficile je peux vous dire que et ça c'est un chiffre plus parlant je dirais que pour faire 9 opéras par an et 4 productions de ballet par an dans 160 levées de rideaux c'est aussi un des chiffres les plus élevés en France 160 levées de rideaux nous avons un budget de 21 millions d'euros pour réaliser tout ça pour avoir les 250 permanents les 500 intermittents et les 2 orchestres parce qu'il y a Mulhouse et Strasbourg qui se partagent donc les productions tout ça représente 950 personnes et pour celle-là on a un budget de 21 millions d'euros voilà j'ai une question je voudrais revenir à la question des voix vous avez dit que l'amifrit n'était pas présenté très souvent parce qu'il fallait des voix particulières qu'ont-elles de particulier ces voix ? les voix par exemple le ténor il faut déjà avoir ce qu'on appelle en italien un ténor lirico spinto ça veut dire déjà un peu plus fort qu'un ténor lyrique qui chanterait Tamino Mozart etc déjà ces voix sont rares la même chose pour la soprane c'est un soprane plus que lyrique le genre de voix que vous distribuerez dans Mimi dans la Bohème etc le bariton c'est vraiment un bariton italien dramatique je peux vous dire de trouver aujourd'hui les bons baritons dramatiques italiens qui chantent aussi Posa, Arenato et Rigoletto etc c'est très difficile à trouver donc on a trois chanteurs qui sont encore jeunes qui ont déjà ces qualités parce que souvent on développe uniquement les capacités à chanter ses rôles quand on a un certain âge mais ici quand même c'est une histoire qui se déroule entre des gens qui sont encore jeunes donc trouver ces capacités auprès de chanteurs jeunes c'est pas évident et donc voilà je crois que je les ai trouvés une dernière question madame bonsoir je suis une merci est-ce que Pierre Strabot l'opéral Strabot a des relations avec la commune Le Châtel le Dôme Genève dans l'échange ou pas ? oui c'est-à-dire on a des échanges de production avec Genève par exemple le Rigoletto que vous avez vu chez nous en décembre dernier a été joué à Genève ou va être joué à Genève non a été joué à Genève au mois de septembre l'opéra pour enfants que nous avons eu qui était de César Couy maintenant le titre m'échappe pardon non c'était pas Ali Baba c'était non le Chaboté de César Couy a été joué à Genève et l'autre opéra pour enfants Aladdin et la Lampe merveilleuse a été joué à Lausanne la Flûte enchantée oui oui non non si vous parlez d'autres théâtres madame me demande la Suisse romande si vous voulez non non mais production voyage dans le monde entier le Rigoletto va au Bolshoi de Moscou le les Huguenots étaient coproduits avec Bruxelles enfin non en ce moment ce soir il y a une représentation à Glasgow en Écosse de notre Tchénérento non non je pourrais vous raconter beaucoup plus longtemps nos productions voyagent dans le monde entier mais madame me pose la question sur la Suisse romande donc il n'y a que deux opéras en Suisse romande qui sont Genève et Lausanne voilà écoutez Jean merci infiniment et merci infiniment Marc Lémer et Vincent Dussard merci à vous